bienvenue sur positive et ambitieuse le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement je m'appelle audrey martinez je suis auteur entrepreneur et créatrice de contenu dans ce podcast je vais vous apporter des conseils des astuces des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail c'est parti pour l'épisode bonne écoute bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast avant de commencer je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner et surtout laisser un petit avis 5 étoiles après l'écoute pour m'encourager et pour m'aider à faire connaître mon contenu merci à celles qui me suivent régulièrement nous avons dépassé les 300 écoutes donc c'est juste fabuleux je suis super contente et en plus j'ai eu mon premier avis 5 étoiles sur itunes donc j'étais comme une gamine devant un cadeau quand je l'ai vu alors un grand merci aujourd'hui on va parler de nous les filles et surtout du regard que l'on porte sur soi qui ne sait jamais regarder dans la glace en se disant qu'elle n'aimait pas ses cheveux qu'elle avait de la cellulite des seins trop petits qu'elle n'était pas assez cultivée ou qu'elle n'avait pas assez réussi ce qu'elle avait entrepris vous voyez le genre on est toutes comme ça à plus ou moins grande échelle évidemment certaines femmes sont plus dures envers elles-mêmes que d'autres pour quelques femmes ça tourne à l'autoflagellation je suis trop grosse je suis bête je suis trop petite je ne suis pas assez drôle etc et franchement si j'ai choisi ce sujet c'est parce que je me sens totalement concernée pendant longtemps je me suis sentie moins bien que les autres toujours à me comparer parfois à me rabaisser lorsque j'étais plus jeune ajoutez à ça une grand mère qui vous demande régulièrement si vous avez grossi ou même qui vous dit clairement que vous avez grossi à chaque fois qu'elle vous voit comme si vous aviez besoin qu'on vous le répète je précise quand même que j'ai jamais eu de problème de poids véritable comme toute femme j'estime avoir quelques kilos en trop 3 4 mais plus jeune c'était très difficile à encaisser j'ai jamais eu de surpoids et malgré tout je m'acharnais à faire des régimes et à échouer à chaque fois à vouloir perdre deux ou trois pauvres kilos bref j'ai connu des années au cours desquelles je me trouvais mille défauts je me comparais surtout aux actrices des séries mes séries préférées aux filles que je croisais et même à mes amis alors pourquoi s'infliger tout cela alors qu'on est capable de voir le positif chez les autres pourquoi est-ce qu'on est si dur avec nous même pourquoi est-ce qu'on ne s'accepte pas comme on est certains diront que ça vient de l'enfance soit certaines remarques certaines familles peuvent largement influer sur notre vision sur la vision de nous même et sur notre construction je vous l'accorde mais à cela s'ajoutent évidemment les médias les publicités les séries les films les photos ces femmes photoshopées retouchées magnifiées pour un tournage des femmes qui semblent n'avoir aucune imperfection de longues jambes bronzées des yeux de biche un corps ferme pas un gramme de cellulite un maquillage parfait des femmes qui sont belles même dans les pires situations en gros l'opposé de nous parce que nous on a les cheveux en bataille le matin on a de la cellulite on n'a pas les abdos d'une fitness girl notre maquillage cool ou ne tient pas toute la journée j'exagère bien sûr mais tout ça pour dire que nous sommes la réalité et la vraie vision les vraies femmes la télé les films les médias ce ne sont que des images ce n'est pas la réalité c'est faux et c'est juste pour vendre le problème c'est que ce matraquage de la perfection a pour effet de plonger des générations et des générations de femmes dans des dictats très très loin de la réalité des mensurations parfaites qui nous obligent souvent à nous sentir dévalorisés et ça ça commence dès le plus jeune âge et comme ça commence très jeune ça s'ancre vraiment en nous et ça empêche vraiment plein de femmes d'évoluer positivement et de s'accepter d'accepter leur corps et d'accepter comme elles sont si on ajoute à cette vilaine équation les réseaux sociaux on a le combo gagnant de la femme qui se dénigre instagram notamment nous pousse à voir des femmes qui savent s'habiller qui voyagent qui réussissent qui ont une grande communauté qui sont appréciés qui sont drôles qui sont belles qui sont minces qui sont musclés bref vous voyez le genre tout ce qui nous fait du mal entre guillemets se trouve condensé dans des photos ces photos qui renvoient une image totalement altérée de la réalité car ici encore ces femmes ne montrent que ce qu'elles veulent montrer évidemment est ce que c'est la réalité est ce que c'est vrai pas toujours parce que ces femmes elles sont en fait comme nous mais elles nous montrent qu'une petite facette et que ce qu'elles veulent bien montrer aujourd'hui j'ai envie de dire tout est possible bouge toi je suis la partisane du tout le monde peut y arriver fonce suis tes rêves réalise toi oui mais en fait c'est pas suffisant on est d'accord et vous savez pourquoi parce que même si vous perdez vos cinq kilos que vous pensez avoir en trop même si vous changez de coupe de cheveux même si vous montez votre société votre vision de vous même n'aura pas changé vous trouverez toujours d'autres défauts où vous vous direz que ce n'est pas encore assez vous vous comparez à d'autres femmes qui font encore mieux que vous selon votre perception évidemment car tout ça c'est que dans la tête et ce qu'il faut changer c'est ce que vous pensez de vous et votre vision de vous même si dans votre tête vous avez une tendance à vous dénigrer depuis cinq ans dix ans quinze ans franchement perdre cinq kilos ne changera absolument rien vous continuerez à vous dénigrer une fois que vous aurez perdu vos cinq kilos mais soit vous penserez qu'il faut encore en perdre soit vous trouverez d'autres défauts plus le jugement et plus la répulsion envers nous mêmes est forte et plus grand est le risque de tomber dans des comportements comme la boulimie etc donc en fait l'autocritique ça produit l'effet inverse de l'effet désiré évidemment je prends l'exemple du corps et de la nourriture parce que je pense que c'est ce qui peut parler à tout le monde mais ça marche avec plein de sujets ça marche avec le fait de se trouver moins cultivé le travail les études réussir d'une manière générale sa vie familiale son rôle de parent on prouve on peut vraiment transposer ce thème là à plein de sujets de notre vie de tous les jours alors comment est ce qu'on fait pour lutter contre tout ça la bonne nouvelle c'est qu'on peut apprendre à se juger et à juger son corps par exemple avec moins de sévérité on a tendance à penser qu'on est impuissante face à tout ça mais en fait c'est faux le cerveau est malléable on peut totalement changer la vision qu'on a de soi alors oui évidemment ça demande du travail mais c'est possible et c'est ça qu'il faut retenir il faut prendre conscience du fait que la critique intérieure ne dit pas forcément la vérité elle n'énonce pas des faits c'est juste des opinions soit qui viennent d'autrui soit qui résultent de fausses idées qu'on a envers soi et on peut se déshabituer de tout ça comme pour tout ça se travaille de mon côté pour prendre mon exemple parce que vous le savez dans ce podcast j'aime aussi partager mon expérience je trouve que j'ai évolué sur les cinq dernières années je suis pas au bout du chemin évidemment aujourd'hui j'ai 33 ans donc comme quoi vous voyez j'ai commencé à évoluer à partir de mes 28 ans c'est super tard et comme beaucoup de femmes je continue de me comparer toujours tout le temps malgré tout j'avance j'ai quand même plus confiance en moi qu'avant et je crois plus en moi qu'avant et c'était une chose qui était difficile pour moi est ce que j'ai 100% confiance en moi non pas du tout tout ça pour vous dire qu'en fait vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas la seule à avoir ces pensées négatives et vous n'êtes pas la seule à vivre tout ça en fait on en est toutes là à plus ou moins grande échelle et sur divers sujets parce que on n'a pas toutes les mêmes angoisses les mêmes problèmes les mêmes complexes alors quand même je vous donne quelques pistes pour travailler tout ça bah oui croyez quand même pas que j'allais vous laisser sans vous donner de piste pour combattre tout ce bazar le but n'est pas de se sentir mal après l'épisode mais bien d'être gonflé à bloc alors premier conseil on prend du recul et on se demande ce qu'on dirait à une amie qui serait dans notre cas est ce qu'on lui dirait la même chose que ce qu'on se dit à soi même est ce qu'on serait aussi dur deuxième conseil faire le tri dans les réseaux sociaux et les comptes que l'on suit parce que les réseaux sociaux ont un gros impact sur nous vous avez dû remarquer que de plus en plus de fit girl partage des insta versus reality donc avec des photos montrant par exemple leur ventre gonflé après le repas ou de la cellulite qui ordent leur cuisse tout n'est qu'image idem avec des marques de cosmétiques ou de fringues qui prennent enfin des mannequins qui nous ressemblent des vraies femmes des femmes différentes avec des poids différents des tailles différentes donc faites le tri dans vos réseaux et ne suivez pas n'importe qui troisième conseil faire sa liste d'atouts vous en avez forcément posez vous et cherchez tout ce que vous aimez tout ce que vous appréciez chez vous tout ce que vous trouvez positif que ce soit physique ou intellectuel psychologique comme vous voulez vous pouvez même demander à des proches de dresser une liste pour voir comment eux vous perçoivent parce que vous verrez que vos proches sont sûrement moins durs que vous et qu'ils verront beaucoup de choses positives quatrième conseil écrire ce qui nous fait du mal et jeter le papier ça je vous en avais déjà parlé de la thérapie un petit peu par l'écriture jour de déprime jour du genre je déteste mes cuisses hop on écrit sur un papier et puis on le broie on le déchire on le jette faites ce que vous voulez mais débarrassez vous de cette idée c'est juste que c'est visuel on touche le papier on le voit et ça fait du bien cinquième conseil les affirmations positives chaque jour on se répète des choses positives on est belle on croit en soi on va cartonner sixième conseil faites le tri une personne de votre entourage vous dénigre votre compagnon vous martèle de méchanceté virez les sans ménagement on n'a pas besoin d'emmerdeurs et de personnes négatives autour de nous je vous en parlais tout à l'heure l'entourage c'est super important donc faites du tri et ne gardez autour de vous que les bonnes personnes dernier conseil faites des choses qui vous rendent heureuse et qui vous aide à vous réaliser changer de boulot changer de compagnon mettez fin à une relation parfois il faut faire des choix c'est pas toujours facile c'est difficile de sauter le pas mais pour avancer et pour se sentir mieux parfois c'est juste indispensable quand j'ai changé de boulot il y a sept ans je me suis sentie beaucoup beaucoup mieux dans ma peau et c'est là que ça a commencé à déclencher un processus chez moi quand j'ai rencontré mon compagnon actuel aussi ça a tout changé dans ma vision du couple et de moi en bref il y a des éléments extérieurs qui peuvent aussi vous aider et ça fait pas tout loin de là il y a aussi un travail intérieur à faire mais ça aura forcément un impact sur votre vision de vous en bref les filles soyez votre première fan vous êtes unique vous êtes belle et vous êtes vous la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie c'est vous votre corps c'est votre compagnon aimez-le chouchoutez-le prenez soin de lui il va vous accompagner jusqu'au bout prenez-le comme un ami et pas comme un ennemi honnêtement on mourra toutes à la fin oui je suis désolée de le dire mais c'est vrai vous avez vraiment envie de passer 10 ans 20 ans à vous critiquer vous pensez pas qu'on reçoit suffisamment de critiques et de choses négatives autour de nous franchement tout le temps vous pensez pas que la vie est suffisamment difficile est ce qu'on a vraiment besoin en plus de se faire du mal nous mêmes est ce qu'on a besoin d'être son ennemi sûrement pas votre meilleur ami c'est vous alors croyez en vous toutes les femmes sont belles toutes ne révèle pas forcément leur potentiel justement parce qu'elle croit pas en elle parce qu'elle se croit moins bien que les autres juste elle c'est pas la réalité c'est qu'une pensée intérieure si j'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui c'est vraiment parce qu'il me tient à coeur et que j'ai envie que vous vous sentiez bien aujourd'hui que vous vous sentiez soutenu que vous vous sentiez aimé parce que les filles vous êtes belles et vous êtes géniales et il faut que vous croyez en vous alors l'exercice du jour pour faire un premier pas dans tout ça en plus de ce que j'ai évoqué précédemment évidemment c'est de vous regarder dans un miroir dans les yeux avec bienveillance avec amour et de vous dire une chose positive rien que pour vous rien qu'à vous et en toute intimité j'espère que cet épisode en tout cas vous aura aidé vous aidera peut-être à faire un premier pas vers l'acceptation et qu'il vous montrera surtout que vous n'êtes pas seul et que franchement on n'a pas besoin nous les filles d'être critiques les unes envers les autres de se rentrer dedans de penser que les autres sont mieux de se comparer non parce qu'on est toutes belles on a toutes du potentiel on a toutes des choses positives en nous et il faut croire vraiment en vous donc les filles ne l'oubliez pas vous n'êtes pas seules et franchement on est toutes dans le même bateau en attendant prenez soin de vous et à jeudi prochain bye merci à vous Sous-titrage ST' 501